de l'accueillir ce soir et je suis sûre que vous allez avoir peut-être l'occasion de découvrir d'autres musiques d'autres artistes, d'autres instrumentistes et d'autres instruments mais je suis certaine que tous et toutes ensemble nous aurons plus que jamais la musique, les musiques avec plein de petitesse au coeur et pour bien commencer on compte ensemble 1, 2, 3 Soleil Soleil Nous avons, on va parler des femmes aussi Je voudrais d'abord vous demander votre définition du Ramadan Il y a deux définitions du Ramadan Il y a l'application stricte de la religion C'est la liturgie ? Oui, parce que c'est l'une des cinq obligations qui font les fondements de l'islam et puis il y a un côté culturel où même si on ne pratique pas la religion on la rattache à la culture, à une certaine sensibilité puis une discipline de soi d'abord un combat contre soi donc des victoires à avoir sur soi de façon à mieux comprendre les autres, à être plus solidaires donc c'est le mois de la charité, de la solidarité, du pardon C'est un itinéraire long, lent, mais beau quand on le parle combien ? Très très beau, c'est pour ça que le Ramadan a toujours été en tout cas aux yeux des musulmans un mois d'une qualité exceptionnelle, spirituellement parlant Et puis je voudrais vous demander, parce qu'on a écouté tout à l'heure un, deux, trois soleils et c'était une sorte de concert qui donnait sa place au rail sans chef mamie, mais nous, on va le retrouver tout à l'heure, ça c'était un peu dommage mais le rail, comment vous l'expliqueriez à quelqu'un qui ne sait pas du tout ce que c'est ? Le rail était au début une musique qui était dans l'ouest algérien qui vient du mot rail, qui veut dire opinion chacun a envie de donner son opinion, donc d'expliquer quelque chose Peut-être justement cette culture ? En général on dit que les choses ne semblent pas celles qui sont comme ça apparentes il y a les choses derrière les choses, donc on tend à affiner Par la suite c'est devenu une mouvance parce que le rail a été repris par les jeunes et donc vu les difficultés que le pays vivait il commençait à être un petit peu l'expression de cette jeunesse un phénomène de rail-bol collectif vis-à-vis de toutes les choses qui pouvaient les contraindre Donc par la suite le rail est venu, c'est exporté assez bien porté à bout de bras par des interprètes, c'est tout excellent On va en retrouver certains d'ailleurs, tout au long de ce rendez-vous et maintenant c'est devenu un style de musique Ce qui est dommage pour le reste de la musique maghrébine en général parce qu'il y a une richesse exceptionnelle que heureusement pour nous, des orchestres comme l'Orchestre National de Barbès ou les Gnawa Diffusions on apporte, si vous voulez, cette nouvelle dimension nous disons qu'il y a d'autres sensibilités qui font partie de toute cette psychologie maghrébine en général mais le rail reste quand même un mouvement incontestablement beau et qui est là de toute façon, qui est bien installé même dans les familles françaises, je suppose Alors on va vous découvrir maintenant en musicien, en chanteur, en poète, je disais et alors je vais vous laisser, parce que je sais que ça veut dire danse mais je vais vous laisser prononcer parce que c'est le W de la fin qui m'ennuie un peu Azoua Azoua, oui, en fait c'est un prénom chez nous c'est un prénom et là, quand on a fait cette chanson avec mon ami Ben Mohamed qui a assuré le texte on a voulu rendre hommage à un danseur qui a existé au siècle dernier qu'on n'a jamais connu puisqu'il n'y avait pas de traces sonores ni visuelles qui allait-il danser tellement bien qu'il rendait les femmes jalouse et là on en a fait énormément de chansons sur lui donc on parlait de cet Azoua et on l'habillait donc en femme, il passait de village en village et c'est là où il dansait merveilleusement bien on pensait que c'était la moindre des choses que de lui rendre cet hommage-là Alors on vous retrouve avec vos musiciens que vous me présenterez tout à l'heure D'accord Sous-titres par Jérémy 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 Eh 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 oh 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 ... C'est parti. C'est parti. C'est parti. Le flûtiste c'est ? Gérard Geoffroy, c'est quelqu'un qui a un talent extraordinaire. C'est quelqu'un qui a bourlingué un petit peu à travers tous les styles de musique. Il a fait de la musique sud-américaine à la flûte. Il a fait de la musique un peu slappe, tigane. Je l'ai rencontré à la fin des années 70 et depuis on ne s'est plus quitté. L'autre s'appelle Aïd Hamoutarek qui est musicien, qui vient de chez moi. Donc c'est un complice de Languedat, beaucoup de talent aussi. Le bassiste Hachmi aussi. Nous sommes tous venus ensemble en fait en France. Vous étiez tous de grande Kabylie ? Oui, oui, de la Kabylie en général Hachmi, qui est un très bon ami, quelqu'un que j'adore, qui a beaucoup de talent aussi. Ce que je voudrais vous dire, c'est que finalement avec ce disque qui s'appelle Identité, je parlais des musiques avec plein de S, mais Identité c'est avec plein de S aussi. C'est presque un inventaire à l'après-verre, sans le raton laveur. Oui, c'est un peu ça. On y retrouve une écossaise, des bretons, un ougandais, des gitans, Maxime Le Forestier, bien sûr, Thierry Robin, Manu Chao, un Barcelonais, Braille Misery, un Kabyle comme moi. Enfin, pas mal de monde. En fait, ils sont douze artistes. Douze artistes qui ont beaucoup de talent et qui vous rendent hommage. Finalement, c'est aux USA, on dit un tribute to Idir. Nous, on va dire un hommage, parce que c'est un beau mot aussi. Pour moi, ce n'était pas une fin en soi. Mais quand l'idée a commencé à s'acheminer vers un échange de sensibilité, une osmose de musique, d'âme, d'interpenétration, de sensibilité, là, ça a commencé vraiment à m'interpeller, parce que je suis un minoritaire, de toute façon, sommes toutes ici et là-bas. Je crois que nous le sommes un peu tous, dans le fond. Oui. Et que chaque pays aujourd'hui, sur cette planète, est un ensemble, une mosaïque d'identités différentes. Et que je crois que le véritable problème, c'est de savoir si on doit garder chacun son identité pour soi, ou devra-t-on la sortir pour la laisser, la faire partager, la laisser s'interpenétrer avec d'autres, de façon à ce qu'il y ait peut-être une âme consensuelle, un terrain dans lequel on puisse communiquer un peu mieux, chaque jour. Alors, vous parliez tout à l'heure de l'orchestre national. Ça, c'est un orchestre que j'adore, de Barbès. De Barbès, oui. Berbès, enfin, il y avait un mélange et tout ça, ça donne une joie de vivre et de chanter. On va les retrouver. C'était une soirée qui était consacrée aussi au Ramadan, avec Frédéric Mitterrand et son réalisateur, Tofique Fares. Oui, je me souviens de cette émission. Qui sont deux amis formidables et généreux et qui aiment toutes les cultures, qui s'y intéressent vraiment. Oui, oui, ça va. Voilà, donc je leur dis bonjour, moi aussi. Et on va retrouver tout de suite l'orchestre national de Barbès et c'est la fête, vous allez voir. Imazirane ou Tamazir, quoi. Alors, moi, je voudrais que vous me racontiez l'histoire de quelqu'un, je vais essayer de bien prononcer, qui s'appelle Hamid Chariette. Hamid, Hamid Chariette. Exactement, Hamid, oui. C'est vous. En fait, c'est mon vrai nom, oui. Oui, oui. Alors, vous êtes né à Haït, Larsen. Larsen, oui. C'est un village du Djurdjura. C'est une région où on fabrique des bijoux, les fameux bijoux kabyles que certains connaissent. L'enfance, sans toute heureuse. Et puis, une arrivée sur Alger, débarquée sur une planète un petit peu inconnue. Une langue que je ne connaissais pas à l'époque, l'arabe. Donc, un petit peu déracinée dans mon propre pays. Et il s'est trouvé que le hasard a fait que la radio kabyles était juste en face de mon lycée. Et qu'ayant fait des études de sciences naturelles, donc on m'a sorti assez souvent sur le terrain. Un coopérant technique français m'a appris à jouer un peu de guitare. Et de là, ce que ces sons traversent la rue, et puis arrivent aux oreilles de certains chanteurs que je mythifie, moi, quand je les écoutais à la radio chez moi. Il n'y avait qu'un pas. Et ce pas a été fait. Une fois, j'avais préparé une petite musique pour une immense star chez nous qui s'appelle Noara. On devait la présenter dans une émission de radio qui avait un audimat assez fort à l'époque, qui se passait en public. Voilà que la fille tombe malade. Le producteur affolé m'appelle, me disant, il faut absolument la faire. J'ai assisté aux répétitions. Tu avais l'air de bien la chanter, s'il te plaît. Comme je l'ai annoncé, il faut que tu le fasses. Donc, je me suis inventé le pseudonyme de Idir sur place. Qui a une belle traduction, Idir. Idir, oui, c'est... De toute façon, toutes les consonances, D-R, chez nous, veulent dire la vie. Thad-derth, c'est la vie. C'est le village, donc, un lieu de vie. Thudder, c'est la vie. Idir, ça veut dire il vivra. Il vivra. On donnait ce prénom notamment à des nouveau-nés à la suite d'épidémies ou de maladies contagieuses, quand les nouveau-nés mouraient très très vite. Donc, on se disait qu'en l'appelant Idir, donc il vivra. On pouvait peut-être conjurer le sort, qu'on pouvait le sauver, celui-là, quoi. Et donc, j'ai fait cette chanson-là. Et puis, je ne savais pas que j'avais mis le doigt dans un engrenage qui allait complètement changer ma vie. Donc, j'étais devenu ce qu'on appelait une star. Mais personne ne me connaissait jusqu'à ma mère, d'ailleurs, qui me parlait de moi sans savoir que c'était son fils. Je trouve ça incroyable parce que les parents, ça, c'est aussi toutes les cultures, rêvent toujours, pour leurs enfants, d'une vraie situation. Alors, Ava Vaïnova, que vous avez chanté, c'était 73, avec votre soeur. 73, 74, oui. Moi, j'ai traduit ça par « Mon papa à moi ». C'est un peu ça ? Ava, c'est papa, effectivement, mon petit papa, oui. Je trouve ça assez beau. Et c'est un énorme succès. Et, dix ans après, en 85, il y avait un autre jeune homme qui lui arrivait à Paris qui s'appelait Shab Mami. Oui. Alors, on va l'écouter, Shab Mami. Bien sûr. Le prince... Donc, j'ai chanté juste avant, là. Qui s'appelle Azouaou, donc en Kabyle. Et qui l'a adapté en français, comme ça, en l'appelant « Au pays des merveilles ». Je crois que c'est un texte de Jamel Larossi, qui appartenait au groupe « Au bonheur des dames ». Je crois que c'est un titre qui a marché aussi. Moi, j'aime beaucoup Mami parce qu'il a une voix à part. C'est vrai qu'il n'a pas la même tessiture que la plupart des chanteurs du rail. C'est quelqu'un qui a une grande générosité, puis avec qui j'ai fait quand même des spectacles et avec qui j'ai beaucoup, beaucoup d'affinités. Alors, est-ce que vous aimez le cinéma, il dire ? Ça dépend lequel. Là, vous allez aimer parce que c'est pratiquement toutes les grandes stars, véritablement. Non pas du cinéma, devenu star de cinéma, mais d'abord de la chanson égyptienne, du chant égyptien. On va commencer par la plus grande, c'est Oum Kalsoum. Ah, bien sûr. Et ensuite, on va retrouver Asmaran, Farid Al-Hatrash, son frère, et Abdel Wahab. Oum Kalsoum. Et en fait, d'Oum Kalsoum, qui était d'une famille très modeste et qui a fait une carrière mondiale, absolument époustouflante. C'est la diva par excellence. Vraiment, la diva, on l'appelle la mère des Arabes, et je crois que c'est en fait, il n'y a pas d'identité à partir de ce talent-là, de la maîtrise du souffle, de la beauté, de la voix, de l'imagination aussi sur l'interprétation. Moi, j'ai eu la chance de la voir lors de son dernier cancer à Paris, à l'Olympia, et c'était extraordinaire. J'imagine. On aurait passé la nuit, d'ailleurs, ça s'est terminé, je crois, à 2h du matin. Alors, on a donc vu Oum Kalsoum, on a vu la sublime Asmaran. Asmaran, oui, tout un mythe. La beauté sur Terre, morte à 32 ans, 31 ans, je crois. Dans un accident, oui. Oui, ça, c'est une tragédie. Et son frère... Farid de la Trache, oui. Voilà, donc lui, c'était dans un petit bout de film comme ça, qu'on a retrouvé, ça sont des archives. Et Abdel Wahab, qui lui aussi était né au cœur, et a fait une très, très grande carrière. Là, on avait juste une toute petite minute, c'est pas beaucoup, mais on l'a vu dans un film qu'il a lancé. En fait, c'est La Rose Blanche, voilà. Et il a écrit pour Oum Kalsoum. Oui, il a écrit pour pas mal de gens, entre autres pour Oum Kalsoum. C'était le maître, en fait, on l'appelait le maître, hein, tout simplement. Alors, puisqu'on parle des femmes, on va vous retrouver, Edir, avec vos musiciens, et avec un texte où vous nous rendez grâce, et où ça m'a beaucoup émue tout à l'heure. C'est vrai ? Oui. Oh, je ne rends pas grâce, j'essaie de restituer les choses dans leur légitimité première, tout simplement. Oui, mais c'est bien de le faire. Oui, bien sûr, bien sûr. On donne la vie. Donnez la vie. Parfois la vie est dure parce qu'on nous enlève nos enfants. Vous êtes tout, vous êtes l'élément incontournable, de toute façon, de l'humanité entière. Donc, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il y a autant de ségrégation ou de mépris. Mais en tout cas, on n'y est pas encore. Ça, je le sais qu'il y a encore un combat à mener, y compris chez moi, avec les éléments, les événements que vous connaissez. Donc, si la femme est peut-être l'avenir de l'homme pour Aragon, pour d'autres gens, elle est leur objet. Je sais que pour mon pays, pour la terre entière, c'est son salut. Il n'y a pas de problème là-dessus. Écoutez, parce que c'est très, très beau. Idir. Quand j'ai fait cette chanson, j'ai pensé à ma mère, donc à la femme, fatalement. S'il n'est déjà pas évident d'être une femme en général dans n'importe quelle société, cela l'est encore moins dans des sociétés à fortes traditions comme la mienne. Aussi, à travers l'image d'une femme tenant entre ses mains une calabasse et battant du lait, on peut croire à un cliché, à un stéréotype. Seulement à travers le rythme qu'elle donne à son instrument en faisant ceci, elle rythme aussi des choses, des idées, elle dit des mots, et quand on sait les écouter, on se rend compte un petit peu du quotidien, des problèmes qu'il peut avoir une femme chez elle. Vous savez, vis-à-vis d'une femme, en général, on a toujours, nous les hommes, quelque chose à nous reprocher. Cherchons bien, on trouvera toujours. Donc à travers l'image de cette femme seule, j'aimerais qu'on associe l'image de ces millions de ces millions de femmes qui sont restées là-bas dans mon pays, de l'autre côté de la Méditerranée, qui n'ont peut-être pas la chance de vivre des moments comme ceux de ce soir. Et je souhaiterais tant et tant que l'on se dise que quelque part en France, à Paris, un soir de décembre, des gens dans une salle, en pensant fortement à elle, Sando. Sando, Sando. Sando, Sando. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501